Si vous avez du succès, vous faites partie des riches, de votre ville, de votre région, de votre entourage, bien sûr que vous serez prépourcibles. Gagner de l'argent, beaucoup d'argent, être abondant dans sa vie, demande des risques. C'est risqué, oui. Certains sont prêts à prendre ces risques et d'autres refusent de les prendre. Mais avant de savoir si on veut les prendre ou ne pas les prendre, il est important de savoir quels sont ces risques à pouvoir ici dépasser, à prendre, si on veut s'enrichir, vivre une vie d'abondance financière, émotionnelle, relationnelle à tous égards. Et c'est justement les 11 risques les plus importants à prendre pour devenir abondant dans sa vie que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Ico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de l'Académie Kiyak. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à savoir quels sont les risques à prendre pour avoir, vivre une vie d'abondance. Donc si c'est important pour vous de les connaître, pour savoir si vous êtes dedans, si vous risquez de les prendre ou si vous les avez pris, comment changer et choisir la bonne route. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous partagerai également le format PDF de cette vidéo pour la voir et le télécharger pour une synthèse et vous y référer à volonté. Je vous donne les instructions un peu plus tard dans cette vidéo. Le premier risque, c'est de perdre vos relations, les relations amicales avec les personnes qui sont dans votre entourage, les copains, les amis. C'est un premier risque parce que si aujourd'hui c'est important pour vous, vous vous dites ce sont mes amis de cœur et je ne veux surtout pas prendre le risque de perdre parce que si je sais que je réussis, que j'ai une vie d'abondance, ça va me nécessiter d'avoir des changements, de vivre des changements et des transformations. Est-ce que les autres le prendront bien ? Est-ce qu'ils le prendront mal ? C'est un risque à prendre, à courir. Parce que si je prends ce risque d'oser changer de direction, peut-être de changer d'attitude, de commencer à changer mon environnement, ce que j'écoute, ce que je consomme, ce que je fais, je risque de perdre certaines personnes qui sont charrées. Parfois il y aura même des très proches qui auront envie de s'éloigner parce que ça ne leur ressemble pas ou ils ne vous reconnaîtront plus. Quand je dis ne vous reconnaîtront plus, ça ne veut pas dire que vous deviendrez automatiquement comme on pourrait l'imaginer, méchant, égoïste, pas du tout. C'est que pour devenir la meilleure version de vous-même, vous avez besoin de révéler de nouvelles choses, de les remplacer par certaines choses qui plaisaient avant. Mais le changement ne plaît pas, on ne veut pas qu'on change. Et votre entourage proche, éloigné, risquerait d'être déstabilisé par moments. C'est un premier risque à prendre, à courir parce que si vous décidez de tirer l'abondance de votre vie et de devenir chaque jour la meilleure version de vous-même, vous courez ce risque. Êtes-vous prêt à prendre ce risque, de changer vos relations et de tout perdre ? C'est le premier point, la première question à laquelle vous avez besoin ici de répondre profondément pour savoir ce qui est important pour vous. Et sachez que si vous décidez d'accepter de courir ce risque, ces relations seront remplacées par d'autres. C'est la nature, elle est ainsi faite. C'est comme lorsque vous étiez à l'école, peut-être dans les petites classes, avec certains camarades et puis ensuite vous avez grandi, vous êtes peut-être dans une autre section avec d'autres camarades, ce ne sont pas forcément les mêmes. Et ensuite après l'âge adulte avec d'autres camarades encore et ainsi va la vie. Mais c'est une décision que vous seul pouvez prendre, c'est un risque à prendre. Deuxième risque à courir, c'est le risque de perdre votre sécurité. Ah oui, la sécurité. Parce que si vous voulez vivre une vie de liberté, d'abondance, à tous les égards, vous avez besoin de réaliser une chose, c'est que les leviers d'enrichissement qui pourront vous aider, par exemple l'entrepreneuriat ou l'investissement financier ou l'investissement immobilier ou l'investissement dans l'art ou dans d'autres entreprises, bref, tout cela nécessitera de quitter une forme de sécurité. Parce que si vous lancez votre propre boîte, vous renoncez à cette sécurité, ce salaire fixe qui tombait tous les mois. L'inconvénient, vous réaliserez par vous-même pour vous aider à répondre à cette question. Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque ou pas ? Courir ce risque ou pas ? C'est que cette fameuse sécurité que l'on nous présente, que l'on nous vend dans le concept, dans la société établie, est-elle véritablement si sûre que ça ? Demandez à cette personne qui, après autant d'années de carrière, s'est vue comme ça licencier, changer d'orientation, se retrouver désemparé, devoir retrouver une nouvelle direction, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Est-ce que cette sécurité-là, sur laquelle tout, on a tout misé, était véritablement si sûre ? Demandez à cette personne qui a réussi à faire de belles études brillantes, il a suivi un parcours brillant, et ensuite, après, en train de rechercher une activité, et malheureusement, on ne trouve pas une activité qui permet d'être libre financièrement. Demandez-lui si cette sécurité-là, qu'on a présentée, qu'on a vendue, si c'est véritablement ce qui le rend ou la rend heureux dans sa vie ou dans son business. Donc, si vous observez avant, un homme averti, une femme avertie en vaut ou en valdeux, il suffit d'observer ce que vivent les autres, et de vous dire, est-ce que c'est ça que je veux vivre ? Et posant cette question, vous pourrez répondre à cette question. Est-ce que je suis prêt à renoncer à cette sécurité ? Ou si vous décidez d'investir de l'argent, votre argent, cette sécurité que vous êtes constitué, l'investir, ça prend des risques. Je vais courir des risques, risques peut-être de perdre ou de gagner, mais ce sont des risques acceptés pour réussir de renoncer à cette sécurité. C'est une question fondamentale, un risque que vous allez courir tout au long de votre vie, mais que vous avez besoin de connaître pour choisir votre camp et d'avancer avec un alignement parfait, et surtout constant. Le troisième risque, c'est le risque de prendre des coups. Eh oui, la vie est ainsi faite. Lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, nous étions protégés, et puis lorsqu'on est arrivé à l'extérieur, la vie nous a déjà donné des coups. Commencer à pleurer, à crier, eh oui, on va peut-être se faire mal en tombant, en se relevant. Et puis ensuite, après, quand on va aller dans notre propre entourage, dans notre propre famille, avec les amis, les cousins, les frères, les sœurs, il y a des tests, des défis, on apprend de la vie, la vie nous donne des coups. Et vouloir réussir, être abondant, grandir, progresser, c'est accepter de prendre le risque de prendre des coups. Mais certains refusent de prendre des coups. Je veux prendre des coups, je veux m'enfermer, mais même lorsqu'on est enfermé, on risque de prendre des coups. Il suffit d'écouter, on ne peut pas, on peut fermer ses yeux, on peut fermer sa bouche, mais on ne peut pas fermer ses oreilles complètement. Parce que même si vous faites comme ça, quand il y a du bruit à l'extérieur, lorsqu'on parle de vous, ou lorsqu'on parle de vous, ou vos proches vous disent, regarde ce qu'il devient ou autre, ce sont des coups que vous prendrez. Peut-être pas physiquement, mais peut-être émotionnellement, moralement. Donc la vie est faite de coups. Accepter de réussir, d'avancer, c'est accepter, donc, de prendre des risques. Êtes-vous prêt à prendre le risque de prendre des coups ? Dites-le-moi en bas de cette vidéo, déjà en commentaire, si vous êtes dans le oui ou si vous êtes dans le non. Mais c'est une question à laquelle vous avez besoin, vous-même, de répondre pour faire la différence et de savoir exactement comment avancer et de prendre les risques nécessaires pour atteindre la liberté financière qui est importante pour vous. Le quatrième risque à prendre, c'est le risque d'être confronté à votre propre part d'ombre. Et oui, nous avons toutes et tous une part d'ombre. C'est l'homme qui est en nous, cette chair qui a besoin, qui a ses pulsions, qui a cette envie, ce désir de faire certaines choses qui parfois peuvent nous surprendre ou surprendre les autres. Et le fait même de décider, de grandir, de progresser, risque de vous mettre face à vous-même et de vous confronter à vos propres parts d'ombre. On peut parler d'excès et on peut parler de limites aussi. Cette part d'ombre qui est cette limite, à chaque fois que je veux grandir, je me vois m'auto-saboter. C'est une part d'ombre en moi que je vois. Au départ, je ne la vois pas, c'est inconscient. Mais lorsque, à un moment donné, je mets le doigt dessus parce que peut-être quelqu'un m'a aidé à le faire et que je vois et que je suis confronté à ça, qu'est-ce que j'en fais ? C'est un risque. Est-ce que je prends le risque de voir ma part d'ombre et de décider, comme je la vois, de modifier ce qu'il faut modifier, ou alors je préfère ne pas regarder et éviter toute ma vie ? Ou alors les excès. Si vous devenez abondant et riche et que vous commencez comme ça à révéler à cette personne que vous êtes au fond de vous, peut-être si vous étiez généreux au départ, vous serez plus généreux, mais si vous êtes une personne un peu étrange, vous serez encore plus étrange. Cette part d'ombre se révélera. C'est un risque. Lorsque vous décidez de développer un business, de vivre une vie de liberté et d'abondance, vous avez besoin de savoir qu'il y a ce risque à prendre. Êtes-vous prêt à prendre ce risque ? C'est une question à laquelle vous avez besoin de répondre vraiment une bonne fois pour toutes pour avancer ensuite avec sérénité et alignement. Le cinquième risque, c'est de risquer de rater, de vous abonner et de liker cette vidéo. Plus sérieusement, si cette vidéo vous a plu, jusqu'à présent, pensez à liker cette vidéo et à la partager déjà ici. Alors le cinquième vrai risque à prendre, c'est le risque de perdre votre santé. Surtout particulièrement si vous décidez de vous tuer à la tâche. Et ça, attention, bien évidemment, je vois des entrepreneurs qui travaillent matin, midi et soir sans pause, sans répit, sans équilibre. Et je peux comprendre parce qu'au départ, on est tellement motivé, tellement enthousiaste de réussir que l'on ne compte pas ses heures. Mais il est important de mesurer ce risque, de savoir que ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Il y a une constante à maintenir et le véhicule dans lequel vous êtes vous-même doit pouvoir tenir dans la durée. Il doit pouvoir traverser les saisons, il doit pouvoir traverser les épreuves. Et vous avez besoin donc de dormir, de bien manger, de travailler avec des activités physiques pour avoir cette énergie suffisante pour avancer, pour mettre de côté ce risque qui est à prendre, bien évidemment. Ce risque de perdre votre santé, mais qui sera maîtrisé parce que vous serez outillé et vous mettrez de l'attention sur le fait que votre santé est au cœur et au centre de tout. Le sixième risque est le risque d'être critiqué. Eh oui, bien évidemment. Si vous faites des choses qui sont bien pour vous, selon vos propres termes, vous serez critiqué pour ça. Et si vous décidez de rien faire, non plus, vous serez critiqué pour ça. Si vous réussissez, vous serez critiqué parce qu'on dira « t'as vu comment cette personne réussit, pour qui elle se prend ? » Et si vous ne réussissiez pas, on dirait « t'as vu cette personne, elle ne réussit pas, t'as vu ça ? » Vous serez critiqué dans tous les cas. Donc, prendre le risque d'être critiqué, il faut simplement l'accepter et de dire que ça fait partie du jeu. L'objectif, évidemment, c'est de pouvoir vous détacher le plus possible émotionnellement de ces critiques, de ne pas le prendre personnellement, de comprendre, d'avoir de la compassion pour ceux qui formulent ces critiques parce qu'ils ont probablement un manque en eux, un vide en eux. Et lorsqu'ils vous observent, qu'ils vous voient, qu'ils vous regardent, ça renvoie à un effet de miroir en eux qui est insupportable. Et ils ont besoin de l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et la façon la plus simple, c'est de vous critiquer. Par exemple, si vous le prenez comme ça, vous ne serez plus frustré, énervé, vous aurez de la compassion parce que vous saurez en fait que vous n'avez pas un problème. C'est eux qui ont besoin d'aide. Et si vous avez à cœur de les aider et que vous en avez le temps, allez-y, aidez-les. Sino, continuez, avancez, progressez. Mais surtout, sachez que vous êtes aligné à accepter cette critique. Elle ne vous touche pas et vous restez toujours intact. Le septième risque, c'est le risque d'être compromis. Et oui, si vous avez du succès, que vous réussissez véritablement dans ce que vous faites, vous aurez de nouvelles propositions qui viendront. Les personnes, très bien intentionnées ou pas, viendront vous proposer d'aller dans telle direction ou dans telle voie, d'utiliser votre réseau pour aller dans telle direction ou alors d'utiliser votre influence, votre impact pour aller dans telle autre direction. Ou là, à ce moment-là, vous aurez toujours le choix. C'est un risque que vous courez, que vous avez couru au départ. Et cette ration du succès fait que vous avez le choix de vous dire non, maintenant que j'ai bien réussi, qu'est-ce qui est important pour moi ? Pourquoi j'ai fait tout ça ? Et quelle est la route et la direction que je veux donner à ma vie ? À quoi je veux que ça ressemble ? Lorsque je ne serai pas là, comment je veux qu'on se rappelle de ce que j'ai fait pour les autres ? Et ça vous permettra comme ça de garder le cap pour éviter ce risque. La vie est faite de risques, mais on peut les éviter ou ne pas les connaître et tomber dans les pièges. Grâce à ce conseil, vous saurez à chaque fois comment maintenir votre alignement dans la durée. Le huitième risque, c'est d'être pris pour cible. Et oui, si vous avez du succès, vous faites partie des riches dans votre ville, dans votre région, dans votre entourage, bien sûr que vous serez pris pour cible. Par les médias, par les personnes, de façon générale. On regarde ces gens, regarde si vous avez peut-être une belle maison, une belle voiture, si vous avez une famille, heureuse, si vous avez une vie sociale heureuse. Vous critiquez bien évidemment et vous serez pris pour cible. Les médias, les personnes de votre entourage, vous serez pris pour cible aussi peut-être par les impôts, en disant attention, les riches, allons les chercher. Par la population, au moment des élections, par les politiques, vous serez pris pour cible. Vous serez pris pour cible en permanence. Sachez que ça fait partie du jeu. C'est un risque à prendre. Êtes-vous prêt à prendre ce risque ? Est-ce que vous avez la carapace suffisamment épaisse pour absorber ça et de réaliser les choses qui sont importantes pour vous ? Si elle n'est pas encore suffisamment épaisse, sachez qu'on peut la travailler pour la rendre plus dure et vous aurez besoin, vous n'aurez pas le choix. Sachez que c'est un risque à prendre. Mais ce risque, lorsque vous regardez à côté, ce que vous obtiendrez en retour, il est tellement plus faible et tellement plus petit que pour ma part, bien évidemment, le choix a été fait depuis de nombreuses années, mais vous, vous serez amené à le prendre et quel que soit votre décision, votre choix, ce sera votre choix. Le neuvième risque, c'est le risque de vous retrouver seul. Oui, d'être seul. De vous retrouver seul. Vous connaissez cette expression qui dit on est souvent seul au sommet ? C'est vrai, il y a une part de vérité, mais pas vraiment complètement. On peut être seul parce qu'on prend ses décisions souvent seul dans des moments importants. On a ce leadership, cette capacité à avancer, à faire les choses correctement, mais on est entouré parce qu'on choisit son entourage, on choisit son environnement. On est très sélectif dans les personnes qu'on accepte parce qu'on sait très bien qu'il y a de la pollution mentale dans les phrases, dans les mots, dans les pensées et on préserve cela. C'est important de savoir que dans ces cas-là, si autour de vous, il y a cette pollution qui est là, présente, vous pouvez, dans ces moments-là, vous retrouver seul. Mais ce n'est pas simplement lorsque vous êtes au sommet. Lorsque vous démarrez aussi, lorsque vous démarrez votre parcours, votre chemin différent, vous prenez une route différente des autres, de votre entourage. Rappelez-vous, vous serez des choses différentes. Donc, il y aura probablement du rejet, il y aura de l'étonnement, il y aura même du mécontentement. On tentera de vous faire calmer vos ardeurs. On veut dire, arrêtez d'être si audacieux dans votre ambition, dans vos intentions. Pourquoi ? Pourquoi espérer avoir mieux ? Comme nous. Allez, contentons-nous de ce que nous avons. Arrêtons de rêver haut en couleur. Arrête, ça c'est pour les autres. Et on tentera de le faire. Et dans ce cas-là, dès le début, vous pourriez vous retrouver seul. C'est un risque. Êtes-vous prêt à être seul à ces moments-là parce que vous sentez que votre cœur, votre mission, vos objectifs sont encore plus importants, qui résonnent pour vous, que vous avez un alignement à reconstruire ? Êtes-vous prêt ? Si vous êtes prêt à le faire, sachez que vous serez très entouré ensuite parce qu'il y aura des milliers, des millions de personnes qui viendront vers vous, qui seront attirées. Et vous serez heureux parce que probablement, ce ne seront pas les mêmes personnes qui étaient là au début. C'est comme ça, ça fait partie de la vie, c'est le cycle de la vie. Le dixième risque, c'est d'avoir beaucoup de nouveaux amis. Oui, c'est un risque. Lorsque vous êtes riche, vous êtes abondant, vous avez réussi dans votre entourage, vous aurez beaucoup de nouveaux amis. Je dis amis entre guillemets parce que tout le monde voudra évidemment échanger avec vous, partager avec vous, parler avec vous, dire j'ai toujours été là, j'étais toujours soutenu, j'ai toujours su que c'était une bonne idée d'aller dans ce chemin même si, même si je n'étais pas présent. Ça fait partie du jeu. Ce sera à vous de l'accepter dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Il y aura beaucoup de nouveaux amis qui viendront, qui attendront parce qu'ils se trouveront attirants pour une raison ou pour une autre. Et vous aurez besoin de savoir, de prendre ce risque, de sélectionner et de savoir faire la différence, créer une cuirasse suffisamment épaisse pour absorber, faire avec un grand sourire et d'avancer sereinement. Ensuite, le onzième risque à prendre, c'est d'avoir beaucoup d'ennemis. On parlait d'amis avant, maintenant, maintenant, ce sont les ennemis. Vous aurez beaucoup de nouveaux ennemis. Eh oui, parce que votre succès dérangera, encore et encore. Ça ne va pas réjouir tout le monde. Et donc, vous créerez de nouveaux ennemis qui soient dans l'entourage proche, plus éloigné, qui soient sur les réseaux sociaux, qu'ils soient chez les voisins, qu'ils soient dans le pays d'à côté, qu'ils soient chez les confrères, chez les concurrents. Ça fait partie du jeu. Vous aurez beaucoup de nouveaux ennemis et votre objectif, c'est de l'accepter, mais simplement, si vous êtes prêt à prendre ce risque. Si vous êtes prêt à prendre ce risque, savoir que vos ennemis, même lorsqu'ils vous envoient de la haine, de la colère, vous n'avez pas besoin de faire comme eux. Vous n'avez pas besoin d'aller au même niveau. Vous pouvez simplement sourire et de les aider avec beaucoup de compassion. Vous verrez qu'ils vous admireront encore plus parce qu'il y aura beaucoup de leadership. J'ai parlé de 11 risques à prendre, mais il y a un 12e risque. C'est un bonus que je réserve pour vous et celui-là, il est vraiment très très fort. Mais juste avant de vous le partager, je voudrais, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en faire profiter à d'autres personnes, pensez à la liker, à la partager, à me répondre en commentaire ce que vous avez trouvé le plus pertinent déjà dans cette vidéo. Ça peut encourager d'autres personnes à la découvrir et c'est vraiment très très apprécié de votre part. Le 12e risque, c'est le risque de réaliser vos rêves. Oui, si vous décidez de prendre le risque de lancer dans un parcours entrepreneurial, dans une réussite, faire grandir votre carrière, oui, vous risquez beaucoup de choses, mais le risque le plus important, le risque, c'est de réaliser vos rêves. Et quand je dis réaliser vos rêves, ça peut être positif, mais attention, pas que. Parce que si vous réalisez vos rêves, vous risquez de les voir, de les rendre concrets et peut-être que vous serez déçus ou peut-être que vous serez très heureux, vous serez incroyablement surpris. Quelle sera ici votre attitude ? Quel sera votre lendemain lorsque vous aurez réalisé vos rêves ? C'est un risque à prendre parce que certaines personnes rêvaient absolument d'être riches et une fois qu'elles ont été riches, elles ont été déçues. Il y avait un autre manque. Elles recherchaient encore autre chose. C'était peut-être dans la drogue, peut-être dans les excès ou autre. Et peut-être que ce n'est pas ce que vous cherchez, ce n'est peut-être pas ce que vous voulez réaliser vous dans votre situation à vous-même. C'est de comprendre que derrière vos rêves, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'abondance financière qui est importante. Il faut se réaliser de façon complète. Il y a votre vie qui est importante. N'attendez pas d'arriver de l'autre côté pour voir que ces rêves ont été réalisés mais qu'ils sont décevants pour vous et que vous soyez toujours dans le manque, dans un état de manque. Pensez à vous remplir dès aujourd'hui, d'être dans cette abondance à l'intérieur de vous-même et ensuite de développer ce parcours parce que quand vous serez de l'autre côté, vous ne serez jamais déçu puisque vous serez déjà heureux dans le parcours et vous irez ajouter les éléments qui feront en sorte que cette réussite soit totale. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 12 risques à prendre si vous voulez vous enrichir dans la vie et dans le business. C'est une vidéo que vous aurez besoin de voir plusieurs fois je pense parce que ce sont des leçons de vie issues de plus de 15 années d'expérience dans le business mais qui pourront vous aider aujourd'hui, même plus tard, encore et encore. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous savez ce qu'il faut faire, c'est très important de savoir maintenant comment le faire. Comment mettre en pratique ? Comment appliquer tout ce que j'ai partagé avec vous pour réussir dans le business, surtout de la transformation ? Eh bien, pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez télécharger une formation, découvrir une formation de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement comment développer votre réussite et prendre les risques d'attirer des clients, de les servir dans le haut de gamme, premium, avec de la qualité. Au bas de cette vidéo, le lien est en description, il vous suffit simplement de dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites le moi avec un grand pouce vers le haut, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir, surtout si elle vous a plu. Pensez également à vous abonner, à la partager, activer la cloche pour être informé des prochains partages. Et si vous voulez approfondir cette vidéo, recevoir le format PDF de cette vidéo, notez au bas de cette vidéo le mot risque, risque, et un membre de mon équipe ou moi-même allons vous envoyer la synthèse PDF de cette vidéo, comme ça vous pourrez la revoir encore et encore. Mes passionnés de liberté, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous invite à découvrir les autres vidéos qui apparaissent maintenant sur cet écran et puis la formation offerte, le lien est en description. C'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada